Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour tout le monde aujourd'hui je vais parler avec vous d'un certain antonio vieillasse boa ou boas en octobre 1957 une étrange série d'événements a commencé à se dérouler dans une zone rurale près de sao francisco de sales au brésil ici vivait un humble fermier du nom d'antonio villas boas et son frère joao joao et leurs familles dans la nuit du 14 octobre ils auraient eu une étrange expérience on la boit un champ antonio villas boas est né en 1914 est mort le 17 janvier 1991 c'est un fermier brésilien qui a prétendu avoir été enlevé par des extraterrestres en 1957 si d'autres affaires similaires circuler déjà depuis des années le récit d'antonio a toutefois été l'un des premiers récits d'enlèvement donc rencontre rapprochée du 7e type a suscité un grand intérêt au moment de son enlèvement présumé antonio était un fermier brésilien de 23 ans qui travaillait la nuit pour éviter les chaudes températures de la journée toute son histoire va commencer la nuit du 5 octobre 1957 et c'est lui même qui nous raconte cette nuit ce soir là nous avions des invités et nous nous sommes donc couché qu'à 23 heures bien plus tard que d'habitude mon frère jo était dans la pièce avec moi à cause de la chaleur j'ai ouvert les volets et c'est à ce moment que j'ai vu une lumière aveuglante au milieu de la cour elle éclairait tout autour c'était beaucoup plus brillant que le clair de lune et je ne pouvais pas m'expliquer son origine la lumière venait de quelque part au dessus comme si elle provenait d'un projecteur pointé vers le bas mais il n'y avait rien de visible dans le ciel j'ai alors appelé mon frère et je lui ai montré tout cela mais apparemment cela ne semblait pas d'émouvoir mais il a dit qu'il valait mieux aller se coucher j'ai alors fermé les volets et nous nous sommes tous les d'allonger sur notre lit cependant je n'arrivais pas à me calmer et envahie par la curiosité je me suis relevé et j'ai réouvert les volets tout était toujours pareil alors que je continue à regarder j'ai souvent remarqué qu'une tâche de lumière commençait à s'approcher de la fenêtre par peur j'ai fermé les volets violemment j'ai réveillé mon frère nous avons alors regardé précautionneusement à travers une fissure dans les volets alors que la tâche de lumière se dirigeait vers le toit finalement la lumière s'est éteinte et n'est plus réapparue cela n'est que le début puisque le 14 octobre un deuxième incident se produit il devait être probablement entre 21h30 et 22h antonio et un autre frère étaient de travail de nuit toujours pour la même raison c'est que pendant la journée la chaleur est étouffante et que le travail est plus épuisant à cause de la chaleur donc plus simple avec la fraîcheur de la nuit à faire et cette soirée encore va être différente de la plupart des autres alors qu'il était en train tout simplement de travailler sur son terrain son attention et celle de son frère ont été captés par ce qu'ils ont décrit comme une boule de lumière rouge dans le ciel qui était si brillante qu'ils ne pouvaient pas la regarder directement antonio s'est avancé pour enquêter tandis que son frère terrifié lui est resté plutôt derrière mais à chaque fois qu'il essayait de s'approcher la boule s'éloignait de lui presque comme si c'était un jeu en fait les deux hommes ne pouvaient que regarder alors que cette chose émettait des faisceaux de lumière dans toutes les directions puis soudain l'a filé dans la nuit cependant l'étrangeté ne s'est pas arrêté là car il y eut une troisième soirée pour antonio et ce fut la plus agitée et la plus mémorable deux jours plus tard le 16 octobre 1957 antonio comme à son habitude travail dans les champs mais cette fois ci est seul c'est alors qu'il va lever les yeux vers le ciel étoilé pour remarquer comme une sorte d'étoile rouge à première vue parmi toutes les lumières scintillantes il a d'abord pensé que c'était étrange mais c'est devenu encore plus étrange quand cette lumière a commencé à grandir en taille et en luminosité il s'est alors rendu compte que c'était la même lumière que lui son frère avait vu deux jours plus tôt cette fois plutôt que de partir d'un seul coup la lumière semblait s'approcher de lui rapidement elle s'est rapprochée suffisamment pour que le fermier effrayé puisse voir qu'il s'agisse en fait d'une sorte d'engin en forme d'oeuf avec un dôme rotatif et une lumière rouge vif sur son sommet l'engin bizarre a ensuite atterri doucement sur le terrain sur trois pattes en métal qui s'étendaient au dessous pour s'immobiliser non loin de antonio après quoi une trappe s'est alors ouverte pour laisser sortir un être humanoïde de cinq pieds de haut vêtus d'un casque et d'une combinaison grise ses yeux étaient petits et bleus et il ne parlait pas une langue humaine mais il mettait des sortes d'aboiement de jappement cela a été suffisamment effrayant pour qu'antonio fasse demi-tour avec son tracteur et qu'il essayait de s'enfuir cependant bizarrement sa machine a commencé à avoir des petits problèmes et elle a calé il descendit donc de son tracteur et s'étant fui à pied il n'ira pas loin puisque la créature a réussi à l'attraper en désespoir de cause il a remué tout ce qu'il pouvait il a donné un coup qui a déséquilibré cette créature elle l'a lâché et antonio est tombé face contre terre celle ci a été rejointe par trois autres êtres similaires qui ont communiqué à travers une série de jappements et d'aboiement et l'antonio raconte lui-même les faits ils m'ont soulevé du sol me tenant fermement par les bras et les jambes j'ai essayé de reculer mais en vain puis j'ai appelé à haute voie à l'aide les maudissants et exigeant d'être libérés ils étaient soit surpris soit curieux de mon cri car sur le chemin en direction de leur véhicule donc la soucoupe il s'est arrêté à chaque fois que j'ouvrais la bouche et il me fixait intensément mais il ne relâchait pas leur emprise ils m'ont traîné jusqu'à l'ovni qui était à environ 10 mètres au dessus du sol sur ses pattes métalliques déjà décrites à l'arrière de cette chausse se trouvait une porte qui descendait du haut et devenait comme une sorte de plateforme au bout on y trouvait une sorte d'échelle en métal qui était faite du même matériau argenté que les parois du véhicule spatial et qui atteignait le sol pour permettre aux occupants donc de monter dans le vaisseau il était très difficile pour ces créatures de me traîner là-bas puisque il n'y avait que deux personnes qui étaient possiblement capables de monter dans les escaliers et en plus cette échelle était mobile et élastique et se balançait d'avant en arrière sous les secousses il y avait bien une balustrade tordue de chaque côté de l'escalier et je me suis accrochée de toutes mes forces à celle ci pour ne pas être traîné plus haut et emmené dans le vaisseau alors les créatures devaient constamment s'arrêter et retirer patiemment mes mains de la balustrade le garde corps était également élastique et plus tard quand j'ai été libéré j'ai eu l'impression qu'il s'agissait de maillons séparés et inséré les uns dans les autres ils ont finalement réussi à me pousser dans une petite pièce carrée puis j'ai été forcée d'entrer dans une autre pièce celle là très éclairée où les créatures ont enlevé tous mes vêtements Alain de Dieu s'est approché de moi tenant quelque chose comme un gant de toilette humide dans sa main et il a commencé à me frotter le corps avec le liquide c'était un liquide qui était transparent il n'avait pas d'odeur mais il était visqueux au début je pensais que c'était une sorte d'huile mais ma peau n'est pas devenue grasse j'avais froid et j'avais des frissons partout car la nuit était assez fraîche et bien sûr le liquide a lavé le froid le liquide a séché très rapidement puis ils m'ont emmené dans une autre pièce en est étrange symbole rouge c'est là que les êtres m'ont coupé le menton pour extraire mon sang au début je n'ai ressenti aucune douleur ni démangeaisons puis l'endroit a commencé à me brûler et à me démanger j'ai vu que la tasse était lentement à moitié pleine de mon sang ils ont ensuite arrêté le travail ont retiré la busse qu'ils avaient installée et l'ont remplacée par une autre et ils ont continué à prélever de mon sang de l'autre côté de mon menton là aussi c'était cette même tâche sombre cette fois-ci la tasse était remplie à rabord puis ils sont partis, la porte s'est fermée derrière eux et je suis restée seule j'ai finalement été conduite dans une autre pièce et laissée seule pendant un moment alors que j'étais assis là terrifiée et incertain de ce qui allait se passer par la suite un gaz a été injecté dans la pièce qui avait une odeur nauséabonde tellement nauséabonde que j'en ai vomi lorsqu'il fera la description des êtres qu'il a aperçu Antonio dira qu'ils étaient tous vêtus de costumes moulants blancs à écailles de métal que chacun d'eux portait également une large ceinture avec un cercle rougeoyant sur le devant sur la tête ils avaient de grands casques opaques avec de petites découpes au niveau des yeux celles-ci étaient recouvertes de lunettes qui ressemblaient à nos lunettes à nous ils avaient cinq doigts qui étaient protégés par des gants épais et unicolores apparemment ça semblait gêner leurs mouvements mais ça ne les empêchait pas de tenir fermement Antonio et de manipuler le tuyau en caoutchouc de manière experte pour faire couler le sang de celui-ci à l'arrière il y avait une sorte de petit renflement sur le dos où deux tubes métalliques droits émergeaient et qui s'étendaient vers le haut pour rejoindre le casque des deux côtés Antonio va vite comprendre que cela n'est pas terminé pour lui car peu après il est conduit dans une salle par un autre humanoïde celui-ci n'est pas un mais une alien une femme sédisante selon la description d'Antonio totalement sexy et nue elle est de la même taille que les autres êtres qu'il a rencontré avec un visage triangulaire aux mentons petits et pointus et aux grands yeux bleus comme ceux d'un félin ses cheveux sont longs et blancs voire blonds platines mais les poils de ses aisselles et du pubis sont rouges vifs Antonio rapporte avoir été fortement attiré par cette femelle il dira même son corps était le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie elle était mince et ses seins étaient droits et bien espacés sa taille était étroite son ventre plat ses hanches bien développées ses cuisses fortes comme Antonio va l'expliquer plus tard elle m'a regardé comme si elle voulait me demander quelque chose et visiblement c'est ce qu'elle était en train de faire elle a serré dans ses bras et lui a frotté le visage et le corps dans de telles circonstances il aurait été tout à fait compréhensible qu'Antonio ne soit pas intéressé imaginez-vous en tant qu'homme qui se retrouve avec une femelle extraterrestre mais à la vérité c'est qu'il s'est rendu compte que il était excité par ce contact quelques instants plus tard Antonio a comme qui dirait appuyé sur l'embrayage et a mis la cinquième et les deux ont eu une relation sexuelle pendant l'acte il va noter que la femelle ne l'embrasse pas mais plutôt qu'elle va lui pincer le menton Antonio croyait que l'étrange substance dont il était recouvert était une sorte de stimulant sexuel peut-être une sorte de viagra interstellaire qui sait malgré cela la relation était consommée d'une manière normale excitante et agréable la seule chose qui le frappait était que l'extraterrestre faisait parfois correspondre le plaisir avec des grognements assez bizarres il remarqua que la capacité de la femme de Manwin ne semble pas être épuisée après une première relation et elle continua à le caresser et elle tenta d'attirer Antonio pour un deuxième acte qui finalement eu lieu car apparemment Antonio avait encore comme il le dit des coups de canon à tirer quand tout fut finalement fini la femme a souri Antonio elle se toucha le ventre et montra les étoiles il comprit à ce moment là qu'elle allait emmener le petit qu'elle venait de faire avec lui sur une autre planète et c'est là qu'Antonio a commencé un petit peu à avoir peur parce qu'il se demandait s'il n'allait pas être kidnappé et devoir finir par passer sa vie avec cette femme à une destination totalement inconnue l'interprétation des scientifiques d'autre part voit le geste comme indiquant que l'enfant à naître aurait été amené dans l'espace et y aurait vécu quelque part la femelle semblait satisfaite que leur tâche était accomplie avec succès mais Antonio a dit qu'il était gravement irrité par la situation car il avait l'impression d'avoir été traité comme un étalon après la dernière relation la femme est devenue apparemment glaciale et s'est éloignée de lui dans une interview donnée 21 ans plus tard il a ajouté un détail au compte-rendu de la réunion et il ne l'avait pas révélé jusque là après leur deuxième acte la femme avait prélevé sur lui un échantillon de sperme qui selon lui aurait été conservé pour une utilisation ultérieure après tout ceci, Antonio fut finalement invité par ses êtres à se rhabiller puis à faire une petite visite guidée du vaisseau durant la visite il a bien sûr essayé de prendre un objet qui ressemblait à une montre qui prouverait qu'il ne mentait pas, qu'il avait vraiment rencontré des extraterrestres mais il a été surpris par les êtres et ils l'ont empêché il a été ensuite escorté hors de l'engin il a assisté au décollage et au départ du vaisseau brillant de mille feux puis il est retourné chez lui et lorsqu'il a regardé l'heure il a constaté que 4 heures s'étaient écoulées depuis son départ au cours des jours suivants, Antonio a souffert de divers problèmes de santé tels que des maux de tête intenses, des nausées et des liaisons inhabituelles qui sont apparues sur son corps sans raison discernable et les brûlures qu'il avait déjà en sortant du vaisseau, elles, sont restées il ne savait pas quoi faire et il est allé consulter un médecin qui a finalement examiné et c'est le docteur Olavo Fontes de l'école nationale de médecine du Brésil qui s'est chargé de cet examen selon le médecin Antonio était en assez mauvais état et souffrait d'empoisonnement en radiation et il dira des symptômes qu'il a vus du fermier parmi les symptômes de Boas figuraient des douleurs dans tout le corps des nausées, des maux de tête une perte d'appétit des sensations de brûlures incessantes au niveau des yeux des lésions cutanées qui apparaissaient pendant des mois et qui ressemblaient à de petites nodules rougeâtres plus dures que la peau et qui formaient une protubérance douloureuse au toucher chacune avait un petit orifice central qui donnait un sorte de mince liquide jaunâtre la peau entourant les plaies présentait une zone hyperchromatique teintée de violet bien sûr cette histoire a rapidement été reprise par les ufologues lorsqu'Antonio a approché le journaliste José Martins à propos de son expérience et en 1958 toute l'histoire devenait de plus en plus mentionnée dans les Vénédias grand public alors qu'elle devenait célèbre dans le monde entier et bien sûr il y a eu aussi beaucoup de grands sceptiques au vu de ce récit la chercheuse brésilienne Irene Grantier a rencontré la femme d'Antonio, Marlena et elle lui a demandé ce qu'elle pensait de la possibilité que son mari ait une progéniture extraterrestre ça me fait légèrement sourire sa réponse car elle aurait dit qu'elle s'en fichait et qu'elle était en fait fière de l'idée que son mari ait pu faire un enfant un extraterrestre plus tard Antonio devint avocat il se maria et il a eu 4 enfants il mourut en 1991 et jusqu'à la fin vraiment jusqu'au bout jusqu'à son dernier souffle il a maintenu son histoire de cet enlèvement présumé par des extraterrestres si vous avez aimé cette vidéo vous likez, vous commentez surtout si vous ne l'êtes pas encore n'hésitez pas à vous abonner j'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous dis à mardi prochain 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501